Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, parfait. Cette conférence est enregistrée. Formidable. Bon, c'est bien, ça coupe, c'est formidable. Donc, troisième soirée débat de l'ISRP avec toujours, évidemment, la thématique centrale de la psychomotricité articulée avec une thématique chaque fois renouvelée. Cette fois-ci, en guise de renouvellement, c'est plus que du renouvellement puisque nous partons sur les nouvelles technologies avec des apports très différents. Nous avons la chance d'avoir, alors pas quatre personnes puisque Idriss représente un groupement et puis Anne aussi, finalement, représente une équipe, mais quatre interventions au contenu particulièrement différent, ce qui va être intéressant, c'est-à-dire que chacun, dans sa pratique pourra, ou pas, mais en tout cas, pourra trouver des éléments qui peuvent lui parler. Donc, il faudra ne pas hésiter à intervenir par rapport à ça. Nous avions prévu l'intervention de Philippe Vallon au premier et à la suite Alexis. Je pense, Alexis, que tu es prêt et qu'on va pouvoir se permettre de commencer avec toi pour une présentation sur l'intelligence artificielle. Mais voilà, tu as 20 minutes pour présenter tout ça. C'est sur la réalité virtuelle. Voilà, réalité virtuelle. Alors, dans ce cas, je lance le partage. Allez. Normalement, c'est bon. Vous voyez tous mon diapo ? C'est très bien. En tout cas, moi, je le vois. J'imagine que tout le monde... Alors, je suis psychomotricien diplômé d'État et je travaille depuis un an et demi dans une start-up qui développe des activités thérapeutiques qui utilisent la technologie de la réalité virtuelle dans le secteur de la géranto. Et donc, ma présentation va s'articuler sur la réalité virtuelle thérapeutique. Pour commencer, en première partie, je pensais circonscrire un petit peu le concept de réalité virtuelle. Finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, on va essayer de le définir en premier lieu. Puis, dans un second temps, je vous parlerai des applications qui sont utilisées actuellement en clinique et notamment en psychomotricité. Alors, pour définir la réalité virtuelle, je vais appuyer sur des points d'histoire. Et puis, dans un second temps, je parlerai de différents systèmes qui existent. Donc, on commence tout de suite avec le point histoire. Donc, je vous emmène en 1930 devant un simulateur d'avion tel que vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Et donc, à cette époque, on ne parle pas encore de réalité virtuelle. Le terme n'est pas apparu, mais déjà, on utilisait la technologie pour simuler une situation donnée réelle. En l'occurrence, se trouver dans un cockpit d'avion et le piloter. Et donc, l'intérêt du simulateur, l'intérêt de simuler une situation réelle, c'est de pouvoir développer des compétences. Alors, soit développer des compétences, soit les acquérir, soit les maintenir. Et ça peut être des compétences gestuelles, motrices, techniques, cognitives, tout en supprimant les contraintes liées au réel. Faire décoller un avion, ça coûte cher. Donc, en utilisant un simulateur, on supprime les contraintes de coût. Ça coûte moins cher, c'est plus accessible. Et puis aussi, il y a un risque. Ça peut être dangereux. Donc, on supprime les contraintes de risque. Et ça permet finalement de s'entraîner dans un environnement qui est sécurisant, ce qui va favoriser normalement l'apprentissage. Le fait que dans un simulateur, le cockpit de l'avion soit similaire au cockpit réel de l'avion. Donc, ce que je fais en simulation est similaire à ce que je vais faire en virtuel, finalement, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est précurseur sur la réalité virtuelle, vous l'avez compris. On appelle ça une situation écologique. Alors, une situation écologique ou un milieu écologique, c'est un milieu ou une situation qui est fidèle à la réalité ou en tout cas qui est fidèle à la réalité que le sujet, qui est fidèle à la représentation que le sujet se fait de la réalité. Donc, ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on va pouvoir utiliser la réalité virtuelle en thérapie, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un bon transfert des compétences en ce que je fais dans le monde numérique et ce que je fais ensuite en réalité. Finalement, lorsque je travaille en réalité virtuelle dans le monde numérique, je peux utiliser ces compétences-là au quotidien. Et puis, plus globalement, moi, j'ai l'impression que ça touche aussi toutes les formes d'entraînement. Lorsqu'on est étudiant, par exemple, on fait des concours blancs, on fait des examens blancs. Ces examens, ils consistent en mise en situation du réel où on va avoir un temps de préparation, par exemple, qui est égal au temps de préparation du jour J. Et donc, on va préparer le réel. Et puis, moi, je trouve aussi que ça se retrouve même chez les enfants lors du jeu. Les enfants jouent à préparer à manger, à faire le ménage, à réparer, à conduire des voitures, etc. Donc, ça, c'est vraiment… Voilà, la réalité virtuelle, ça se base aussi sur ce besoin de reproduire le réel, donc grâce à un milieu dit écologique. Pour information, le mot de réalité virtuelle apparaît en 1938. C'est un Français que l'utilise pour la première fois. Il s'appelle Artaud et il vient du monde du théâtre. Il est metteur en scène et en fait, il qualifie le théâtre de réalité virtuelle dans le sens où on va mettre en scène la réalité, mais on va la jouer et donc ça va être virtuel. C'est une réalité virtuelle. Et d'ailleurs, il fait comme ça un rapport aussi avec les chimistes qui utilisent des symboles abstraits pour décrire les éléments de la matière, il fait un parallèle entre art et science. Donc, 30 ans plus tard, sur l'image de droite, ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'on considère souvent comme le premier système de réalité virtuelle. C'est une grosse machine qui s'appelle le sensorama qui a été construit par Heilig. Et donc, à l'époque, on s'asseyait devant, on avançait le visage dans l'habitacle. Une fois le visage dans l'habitacle, il y avait des images qui défilaient, ça faisait donc un flux vidéo accompagné de sons et aussi il y avait des vibrations. Donc, le système vibrait, il y avait des stimulations un petit peu vestibulaires, palesthésiques. Et pourquoi on considère que c'est le premier système de réalité virtuelle finalement ? Parce que c'est multisensoriel. Et le fait que ce soit multisensoriel, grâce au fait que ce soit multisensoriel, le sujet va pouvoir se représenter un monde par les stimuli sensoriels qui sont proposés par le système. Donc, grâce aux stimuli sensoriels qui sont proposés par le système, le sujet va pouvoir construire une réalité. C'est la réalité qu'on lui propose via l'expérience. Et plus il y a de sens qui sont sollicités, plus c'est multisensoriel, plus il y a de canaux qui sont sollicités, et plus ces sens sont cohérents entre eux, c'est-à-dire ce que j'entends correspond à ce que je vois, et bien plus cette réalité, cette construction de cette nouvelle réalité va paraître crédible et on va avoir l'impression d'exister dans cette réalité. On parle alors de sentiment de présence. Ça, c'est vraiment le terme qui est propre à la réalité virtuelle. C'est un petit peu le noyau du potentiel de la réalité virtuelle en thérapeutique. C'est le fait d'avoir l'impression d'exister dans ce monde. Donc, il y a quelque chose qui est assez phénoménologique finalement. Et c'est ça, en fait, être en immersion. Quand on dit qu'on est en immersion, c'est quand on a l'impression d'exister dans ce monde. Ça a été défini aussi par, je pense notamment à Lombard et Deaton qui disent que le sentiment de présence, c'est le fait d'avoir l'impression qu'il n'y a plus de médiation. C'est-à-dire que quand bien même on va utiliser un médiateur qui est le système de réalité virtuelle, du fait qu'on a l'impression d'exister dans le monde numérique, on va oublier sa présence. Sachant cela, les premières utilisations thérapeutiques de la réalité virtuelle ont vu le jour dans les années 90. Il y a deux usages principaux qui ont été faits. Le premier, c'est tout ce qui est pour le traitement des phobies. Ça a commencé par l'acrophobie, la phobie des hauteurs. C'était des approches cognitivo-comportementales. D'ailleurs, ça a participé à l'évolution de ce courant-là. Je vais dire pourquoi juste après. Ça consistait par des phénomènes de désensibilisation et d'habituation à exposer le sujet à son objet phobogène ou à sa situation phobogène. Le principal intérêt, c'est qu'avant la réalité virtuelle, on devait le faire in vivo. Si vous aviez peur de prendre l'avion, il fallait payer un billet de train, il fallait prendre du temps. Ça demandait aussi beaucoup d'argent. Souvent, il fallait répéter l'expérience plusieurs fois, accompagné de son thérapeute. Maintenant qu'on a la réalité virtuelle, on peut le proposer grâce au sentiment de présence et au fait que la réalité virtuelle est une expérience écologique. C'est un milieu écologique, fidèle à la réalité. On peut traiter les thérapies, donc ça a fonctionné. C'est un des premiers usages qui a été fait de la réalité virtuelle. Et puis, le deuxième, c'était pour ce qui était du traitement de la douleur chez les grands brûlés. Il y a une expérience qui a été conçue en 1996 et qui s'appelle Snow World. Et donc, on mettait les grands brûlés lors de leur pensage et lors de leurs soins douloureux dans une immersion. C'était un monde qui comportait des igloos, des bonhommes de neige. Et donc, par connotation avec un milieu froid, ça permettait de réduire leur sentiment de douleur, et de se plaigner moins, et ça facilitait aussi les soins. Donc là, c'était pour le petit topo l'histoire, pour comprendre un petit peu d'où ça vient. J'ai catégorisé trois types d'environnements immersifs, trois types de systèmes. À gauche, il y a ce qu'on appelle les environnements immersifs. Ce sont des environnements qui n'utilisent pas forcément de nouvelles technologies. Et en l'occurrence, vous avez peut-être entendu parler de ces EHPAD qui ont mis en place des salles à la façon d'un wagon de train. Elles ont décoré des salles, elles les ont aménagées, afin de faire suggérer le fait qu'on se trouve dans un wagon de train. Et en l'occurrence, ça a été utilisé pour réduire les troubles du comportement, en l'occurrence, les déambulations chez les personnes âgées. Donc, ça correspond plutôt, ce dispositif, à une définition comme Arthaud l'avait employée. C'est vraiment une mise en scène. Ensuite, dans les années 90, on a ce qu'on appelle les caves qui ont été développées. C'est un dispositif qui est assez encombrant, parce que ça se présente sous la forme d'une pièce. C'était soit un mur parabolique, tel que vous le voyez sur l'image, avec des images projetées dessus, soit c'était une pièce vraiment carrée. On voyait bien les angles. C'est d'ailleurs une des limites du système. Quelque chose d'assez encombrant. C'est un dispositif un grand en plus dans le virtuel. On reste quand même dans le réel. C'est semi-immersif. On peut aussi l'utiliser à plusieurs. On peut être dans l'espace, à côté de l'utilisateur qui est au centre de la pièce. On peut évoluer dans cet espace-là. On peut interagir grâce à des contrôleurs avec les projections qui sont sur les murs. Enfin, troisième type de dispositif, les visiocasques. C'est à mon sens les systèmes qui représentent le plus de potentiel pour l'aspect thérapeutique. Parce que, déjà, ils sont peu encombrants. Donc, ils sont faciles à utiliser. C'est assez ergonomique. Et on peut vraiment diffuser plein de choses. On peut diffuser du contenu réel, des captures du monde réel, soit en photo, soit en vidéo, à 360 degrés. Et on peut aussi créer des mondes virtuels grâce à de la modélisation 3D. L'un des avantages aussi, c'est que dans le casque, il y a deux écrans. Enfin, il y a deux yeux en tout cas. Et donc, on peut avoir une vision stéréoscopique et avoir une profondeur dans l'expérience. Donc, on a vraiment le sentiment de voir de la profondeur. C'est un autre espace. On voit l'espace en profondeur. Ça, vraiment, ça joue sur le sentiment de présence. Et donc, pour vous dire, les visiocasques, il existe plein de modèles, mais il y a deux grands modèles, enfin, deux grands types de visiocasques qui existent. Ce sont, premièrement, les casques dits à 3 degrés de liberté, qui sont vraiment idéaux pour tout ce qui est accompagnement du patient en position assise, pour les personnes qui ont du mal à rester debout ou à se déplacer. Ça correspond, si vous voulez, les 3 degrés de liberté, au fait que je peux regarder grâce à ma tête dans les directions, dans les trois plans de l'espace. Mais je ne vais pas pouvoir me déplacer en avançant. Ensuite, on a les casques à 6 degrés de liberté, qui, eux, conservent ces 3 degrés de liberté, tels que je fais une flexion-extension du rachis, rotation gauche-droite, inclinaison gauche-droite. Sauf que là, je vais pouvoir me déplacer dans l'immersion grâce à mon propre corps. C'est-à-dire que si je fais un pas en avant, dans le monde réel, grâce à mon corps, je vais aussi avancer dans l'immersion. Et ainsi, je peux me mettre accroupi et regarder dans l'immersion ce qui se passe sous une table. Je peux contourner un objet, regarder ce qui se passe derrière. Et là, c'est un cran en plus dans le virtuel, puisqu'on a vraiment un monde dans lequel on peut évoluer et bouger. L'une des limites des visiocasques, c'est que c'est assez invasif pour certains types de patients, puisque ça se met sur la tête, sur le visage, et ça coupe vraiment l'utilisateur du monde réel. Bien, j'ai un petit peu présenté la réalité virtuelle et je vous ai montré un peu ce qui existait. Je vais vous parler maintenant des utilisations qui sont faites en thérapie. Et puis, je terminerai par un exemple en géontologie. Voilà un exemple de système qu'on utilise en géontologie. J'ai listé plusieurs champs d'application. J'ai mis sur la gauche tout ce qui se rapportait plutôt du champ de la psychothérapie, et sur la droite, tout ce qui était plutôt de l'ordre du fonctionnel de la rééducation. Donc, sur le côté psychothérapeutique, on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui se font autour des phobies, par la thérapie d'exposition. Mais il y a aussi des choses qui se font sur le stress post-traumatique. Ça se fait assez similaire. C'est toujours de l'exposition. Ça se fait notamment auprès de soldats qui reviennent de mission, donc dans le champ militaire. Il y a aussi des applications pour la dépression. Ça, c'est plutôt l'aspect ludique, l'aspect de pouvoir s'évader, d'avoir l'impression de… Par exemple, si vous êtes… Quand on n'est, on n'est pas depuis plusieurs années et qu'il y a des problématiques d'enfermement. On a des conduites d'apathie. Pouvoir se retrouver dans le centre de Paris, avec des gens qui circulent autour de vous, aller voir des animaux dans leur milieu naturel. Ça, vraiment, ça redonne une énergie de vie et ça fait voyager. C'est un bon moyen de voyager. La durée d'accès individuelle est de 4h49 par jour. Par exemple, la même semaine, l'année dernière, elle était de 3h… J'entends un CV. Et donc, ça, c'est un aspect de divertissement, mais qui peut être thérapeutique dans certaines situations, notamment pour l'apathie chez les personnes âgées. Il y a aussi des applications qui se font autour de l'anxiété. Je pense notamment à l'anxiété opératoire, et opératoire, per opératoire. Ça se fait souvent sous deux formes. Soit ce sont des immersions qui sont plutôt à visée relaxante, où l'utilisateur va être passif, il va profiter du moment, il va regarder autour de lui ce qui se passe, il va s'apaiser. Soit c'est plutôt des expériences actives où l'utilisateur va interagir avec l'immersion. Et dans ce cas, c'est plutôt un effet de capture attentionnelle. Il va faire oublier… Le sujet va oublier l'objet de son anxiété et va pouvoir être moins en dessous. On a aussi des applications autour de la douleur, enfin des douleurs, parce qu'il y a des douleurs chroniques, des douleurs aiguës. Il y a des choses qui sont autour de la douleur fantôme. Ça peut aussi intervenir à l'image du corps. On va revenir juste après avec les TCA. Aussi des applications dans le champ de la cognition sociale. Ça, c'est utilisé auprès d'autistes notamment, et aussi en psychiatrie générale, auprès de schizophrènes. On a vu qu'il y avait vraiment un effet par rapport aux interventions qui sont sans réalité virtuelle, globalement, que la réalité virtuelle permettait une meilleure appropriation, par exemple, de la compréhension des émotions, ou une meilleure appropriation de tout ce qui est de l'ordre de la théorie de l'esprit. C'est intéressant. Le fait de les mettre en immersion, ça a un effet apparemment qui est supérieur à ce qui est pratiqué d'habitude. Et puis, tout ce qui est autour des troubles du comportement alimentaire, on a aussi des applications. Je pense à l'anorexie. Je n'en ai pas parlé, mais lorsqu'on met un visiocasque, il y a une rupture avec son propre corps. Il est possible de récupérer les modèles des mains, mais ce n'est pas ce qu'il sait le plus. Souvent, on va incarner un avatar. Et le fait d'incarner un avatar, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence que ça avait un impact sur le comportement des sujets dans l'immersion. Et précisément, en fonction des caractéristiques de cet avatar, donc sa morphologie, la manière dont il est habillé, les sujets vont se comporter différemment dans une même expérience. Et même plus loin que ça, il y avait des traces qui montraient que sur le sentiment d'identité, il y avait des évolutions. C'est intéressant de voir que le graphe de la réalité virtuelle, on peut aussi commencer à explorer des champs qui sont de l'ordre, quel est l'impact de mon corps sur ma façon d'exister, ma façon de penser, ma façon d'agir. Donc ça, c'était pour l'aspect psychothérapeutique. Ensuite, pour le côté rééducation, on a donc des applications autour des amplitudes musculaires. Ça se fait avec des serious games souvent, où on va aller chercher, avec les bras, on va essayer d'aller chercher le plus haut possible. Et souvent, vous incarnez un oiseau, par exemple. Donc le fait de monter les bras et les descendre, ça vous fait battre les ailes. Il y a des applications autour de la force musculaire. Ça, c'est fait aussi particulièrement auprès de paralysie cérébrale. S'utiliser dans ce champ-là, ça aide à regagner plus rapidement la force musculaire. Il y a des applications autour de l'équilibre dynamique et de la marche pour les personnes qui ont une maladie de Parkinson. Il y a aussi des applications en motrice. C'était fine. Alors, je n'en ai pas parlé, mais maintenant, on a ce qu'on appelle le hand tracking, le suivi des mains. Et grâce à cette fonctionnalité des visiocasques, en fait, vos mains vont être captées. Et vous allez pouvoir utiliser vos mains et vos doigts dans l'immersion. Et donc, interagir directement avec votre propre corps, en tout cas en partie, avec les objets de l'immersion. Et puis, on a des applications autour des fonctions cognitives, fonctions exécutives. L'idée étant toujours de pouvoir travailler en milieu écologique et de pouvoir faire un transfert des compétences entre ce qui est travailler dans le monde virtuel et ce que je vais pouvoir retirer de cette expérience pour mon quotidien. Pour terminer, je voulais vous montrer le système qu'on a conçu chez Lumine. C'est la startup où je travaille. Sur la gauche, vous pouvez voir trois casques dans une valise. C'est un modèle qui permet d'organiser des séances en groupe. Sur la droite, vous voyez qu'il y a différents objectifs thérapeutiques possibles. Et il y a une chose dont je voulais parler, c'est la tablette, parce qu'elle est super importante. La tablette, elle représente un petit peu tous les moyens que le thérapeute a pour accompagner le patient lorsqu'il travaille avec la réalité virtuelle. Sans tablette, il n'y aurait plus de conscience intersubjective, comme dirait Stern. le patient et le thérapeute ne seraient plus dans le même espace-temps. Il serait très compliqué de comprendre ce qui se passe pour le thérapeute. Sur la tablette, il y a un retour vidéo, par exemple, de ce que les patients voient. Ça, c'est pour le côté évasion. Pour pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir s'évader, voire aller visiter le Japon, aller visiter l'Égypte. Mais par exemple, pour le module de stimulation cognitive, qui consiste en des jeux sérieux de mise en situation, vous savez, la tablette permet de recueillir des données. Grâce à ces données, vous pouvez comprendre si votre patient est en difficulté, si oui, pourquoi, quels sont ces types d'erreurs. Essayez de voir comment vous pouvez l'accompagner au mieux. Du coup, voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Alexis. Alors, je n'ai pas vu passer de questions sur le chat. N'hésitez pas à vous servir du chat pour poser des questions à nos intervenants. On pourra, de toute manière, les articuler à la fin des interventions globales. En tout cas, c'est vrai que c'est passionnant et ça apporte beaucoup plus d'éléments que juste, tiens, la réalité virtuelle, c'est un podcast et voilà, ça suffit. donc ça, c'est vraiment super sympa de ta part de vraiment nous apporter toute cette richesse-là. Sachant que Paul nous demande de rappeler la définition du milieu écologique. Un milieu écologique, en fait, c'est une situation écologique, c'est une situation qui est fidèle à la réalité. Donc, on dit que c'est écologique, en fait, on l'oppose souvent au papier-crayon. Donc, quand on fait, par exemple, parfois des activités de stimulation cognitive, on va travailler avec un jeu de cartes. Or, grâce à la réalité virtuelle, on peut se mettre en condition du réel. Et c'est ce qu'on appelle le milieu écologique. c'est un milieu qui est fidèle à la réalité. Et du coup, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un meilleur transfert des compétences puisque finalement, le milieu écologique est très semblable au milieu réel. Oui, évidemment. Alors, une question un petit peu plus technique. Comment se passe une vision en visiocasque pour des patients éminégligeants ? Est-ce une contre-indication ou au contraire carrément indiquée ? Et justement, est-ce que le fait de ne pas avoir à gérer l'espace environnemental mais directement visuel change quelque chose à l'appréhension de cet espace éminéligé ? Pourquoi elle est touchée à fond comme ça ? On a cette question de Bénédicte. Ça va effacer. On va attendre que... Oui, il y a un... Malheureusement, je n'ai pas la main sur les micros. Il y a le nom et il y a la graisse mais dans la mi-facultatif. Laisse. Mais OK, là-bas, on passe. Pensez, pensez à fermer l'un de l'un de l'autre pour les gens qui ne sont pas intervenants. Maintenant, le clavier aussi de repos, on ne m'a pas. Je crois reconnaître la voix de Sœur Catherine. Le clavier de repos. Ah, super. Bon, je pense que c'est bon. Tu te rappelles de la question, Alexis ? Le début sur les mini-négligences. Est-ce que c'est une contre-indication ? Oui. À ce que je sache, ce n'est pas une contre-indication. Après, ça dépend. Si vous pensez que pour votre patient, ce n'est pas la meilleure chose, parce que ça va le mettre en difficulté, notamment, je pense à tout ce qui est stimulation cognitive, ça dépend des contenus parce que l'outil en lui-même, il peut être utilisé de plein de manières différentes. Si c'est seulement pour aller voir des animaux dans la nature, ça ne va rien changer, je pense, puisqu'il n'y aura rien à faire. Il n'y aura pas d'action à accomplir. Par contre, s'il faut aller chercher des objets, effectivement, et puis viser, par exemple, tel type d'objet, ça peut être plus compliqué, mais en même temps, c'est aussi un outil qui peut aider à le faire travailler. Je pense que ça, c'est plus du côté de l'appréciation des thérapeutes. On peut essayer, mais moi, je ne connais pas de contre-indications pour ce type de truc. Alors, on a une question de Corentin qui interviendra avec Idriss tout à l'heure. Question évidemment très intéressée, mais la notion d'acculturation, je ne sais pas si tout le monde a en tête l'acculturation, c'est-à-dire le fait de faire, d'intégrer une culture par rapport à ce genre d'outil que tu présentes qui est quand même un truc un peu de geek. Il faut être honnête, et ne serait-ce que le public qui est ici, nous avons une centaine de personnes dans la salle, la centaine de personnes s'est connectée avec un ordi. Je ne suis pas sûr que tout le monde a cette technicité et ça pose cette question de l'intégration à la technique. Comment tu imagines ça ? On a tous notre idée. Je réfléchis, mais de manière globale, les nouvelles technologies ont quand même envahi notre quotidien. Donc, on est habitué plus ou moins à travailler avec des tablettes tactiles, des écrans, différents outils. La réalité virtuelle, c'est juste que c'est plutôt nouveau. Ça se développe pas mal depuis seulement 3-4 ans. Peut-être que dans 10 ans, tout le monde aura son casque de réalité virtuelle et qu'à la manière que tout le monde a eu son téléphone portable, tout le monde aura son casque et puis l'utiliser. Je pense que ça se ferait plutôt de manière naturelle finalement, puisque c'est quand même un outil qui est différent de tout ce qui se fait aujourd'hui et qui apporte vraiment de plus à l'un. Notamment dans le champ thérapeutique. Il ne s'agit pas de refaire ce que je peux faire en séance avec un casque. Il s'agit vraiment de faire soit la même chose mais avec un meilleur effet, soit de pouvoir faire de nouvelles choses. Des exemples d'applications pour la stimulation cognitive chez des personnes âgées, sachant qu'on aura quelques exemples après. mais est-ce que toi, tu as des noms ? Nous, ce qu'on fait par exemple avec Lumine, c'est qu'on a créé un prototype qui consiste à faire travailler les fonctions exécutives et aussi les fonctions visuomotrices. Donc, lorsque vous portez le casque, vous vous retrouvez dans une scène où il y a des papillons. Les papillons ont différentes couleurs. Et en fonction de la consigne, il va falloir soit attraper un certain nombre de papillons d'une certaine couleur, soit faire une suite, soit attraper tous les papillons sauf une couleur, puis ensuite changer. Donc, voilà, c'est ça qu'on propose actuellement en termes de prototype. C'est intéressant de noter que ça, on l'avait plutôt fait dans une optique visée rééducative, en tout cas de maintien et compétences. Et en fait, on s'est aperçu que ça plaisait beaucoup. En fait, il y avait un côté aussi ludique, donc quelque chose plutôt du côté psychothérapeutique, du plaisir de jouer, de s'amuser. C'est assez intéressant. Je vais prendre la question ? Oui, moi je pense. En tout cas, la personne nous dira si ça a répondu. Il y a une question sur… Alors, est-ce qu'on peut se retrouver à plusieurs dans la même réalité virtuelle ? Oui, ça c'est possible. Ok. Vous pouvez vous retrouver à plusieurs en incarnant un avatar. Oui. Ok. Le travail sur l'environnement, ok, mais est-ce qu'on peut travailler le relationnel, par exemple, faire semblant d'interagir avec des gens ? Faire semblant d'interagir avec des gens ? Oui. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on entend par interagir. On peut faire semblant d'interagir avec des avatars virtuels. Donc, des avatars qui ne sont pas incarnés par d'autres êtres humains. Ouais. Donc, le casque est commercialisé chez Lumine. et des conseils pour le travail de la motricité fine en ligne avec un enfant dysprax. Des conseils pour ? Pour travailler la motricité fine en ligne en raison du confinement avec un enfant dyspraxique. il existe plein de choses, il existe plein de systèmes. il faut se renseigner. Il existe tellement de choses que je n'ai pas une activité à conseiller pour la dyspraxie. C'est quelque chose de complexe, la dyspraxie. Quelle dyspraxie ? Ça dépend, vraiment, ça dépend. Mais grâce à la réalité virtuelle, on peut vraiment faire toutes sortes d'expériences. C'est ça aussi. Moi, je trouve le potentiel des nouvelles technologies, c'est que c'est des outils qui sont très flexibles. On peut vraiment personnaliser l'expérience. Là, je n'en ai pas parlé, mais le module réminiscence qui est ici, ça vous permet de rentrer n'importe quelle avalace du monde et de vous retrouver dans cette rue grâce à l'API de Google Street View. C'est super intéressant parce qu'on peut vraiment personnaliser l'expérience au sujet. Clairement. Sur l'utilisation du matériel avec des enfants et des adolescents, je réponds à Elzy. On va passer à l'intervention de Anne Devins qui va nous présenter autre chose, qui va nous permettre justement d'avoir d'autres présentations. Je te remercie, Alexis, c'était passionnant. Merci. Peut-être qu'à la fin, on verra s'il y a de nouvelles questions. Probablement. Anne, je vous laisse prendre la main. Tout à fait, je fais un partage d'écran. Oui ? Allez, on est parti. On vous suit. Allons-y. Je partage. Alors. Voilà. Impeccable. Voilà, c'est bon. À partir du début, voilà, vous avez tout. Vous voyez bien ? Oui, impeccable. C'est parti. Alors moi, je suis, oui, je suis donc Anne de Vins, je représente les éditions Chavirot et on est une petite maison d'édition qui a décidé de travailler sur la création et l'édition de deux jeux essentiels, enfin, deux axes de jeux, un axe sur le visage et un axe sur le corps humain et pour lequel on a travaillé, on a édité trois jeux différents hum, sous trois formes différentes. Voilà. Alors, le premier jeu que nous avons appelé des tomes de tête s'adresse donc à toutes les personnes qui travaillent en direction des enfants, hum, les professionnels de la rééducation que vous êtes, les enseignants et aussi les familles. Donc, nous avons donc des tonnes de tête, il existe un jeu magnétique et voilà, on voit un petit peu les enfants qui jouent avec. Les pièces sont de taille réelle, le fait que ce soit magnétique permet vraiment de faire des expressions à l'infini mais ça a quand même, bon, c'est un jeu de manipulation, c'est très intéressant pour certains types de, beaucoup d'orthophonistes l'ont en permanence affiché chez eux parce que les enfants ont vraiment se régal à créer des personnages, à inventer des histoires avec et puis on s'est dit que c'était un peu limité pour certains enfants qui n'ont pas la motricité fine de pouvoir attraper les petites pièces donc on a décidé de l'éditer sous forme de jeu de CD-ROM on le voit un peu là les différents écrans alors je ne sais pas ce qu'on voit mon écran il est un peu pris aussi avec tout ce que je vois bref c'est un jeu qui est adapté au polyhandicap c'est-à-dire qu'il suffit d'un clic pour que l'enfant puisse jouer avec ce jeu jouer et travailler avec ce jeu alors des tonnes de tête ça permet de travailler les expressions du visage de travailler les émotions donc pour tous les enfants qui ont des problèmes qui ont des soucis et des troubles liés à l'autisme c'est un jeu qui permet vraiment aux enfants d'exprimer et de pouvoir par l'intermédiaire d'un personnage qu'il crée raconter ce qu'il est peut-être en quel état il se trouve et c'est un jeu c'est un jeu informatique il va sur Mac et PC c'est un logiciel qui a plusieurs niveaux un premier niveau où les images défilent en plein sur l'écran et un autre niveau où vous voyez le petit carré jaune qui est là qui va descendre avec une certaine vitesse que le thérapeute aura réglé auparavant selon le degré de compréhension de l'enfant et puis au troisième niveau c'est l'enfant qui va avec sa souris choisir l'élément par lequel il veut commencer et continuer après dans la la définition de l'élément qu'il a choisi par exemple s'il a choisi la coupe de cheveux comme ça à droite après elle va s'afficher dans les couleurs différentes et le quatrième voilà le quatrième niveau c'est il choisit dans le sens enfin je veux dire dans le rythme dont il a envie excusez-moi je n'ai pas l'habitude de faire de présentation comme ça et puis on a voilà le deuxième outil on a décliné ce jeu-là sous forme d'application pour tablette tactile et là franchement ça développe les possibilités d'utilisation de ce jeu dans le sens où on peut aller à l'écran voilà on a mis en place des albums vous avez la page création d'expression et vous avez la page répertoire d'expression et de son où on a c'est un petit catalogue où on a présenté des sons avec des selon les expressions des émotions l'application tactile pour nous ça a été vraiment le moyen de déployer de retrouver d'une part la facilité de mobilité des pièces sur l'écran avec la possibilité voilà vous avez un peu à gauche ici vous avez tous les éléments de l'interface sauvegarder à la poubelle undo redo on a le droit à l'erreur à droite vous avez tous les éléments du visage et la définition plus précise de ce que vous voulez comme couleur quand vous construisez votre personnage vous pouvez choisir par l'élément que vous voulez et quand vous appuyez un petit peu longtemps sur un des éléments vous pouvez soit déplacer horizontalement ou verticalement l'élément soit l'agrandir ou le rapetisser soit le faire pivoter sur la droite ou sur la gauche et on retrouve là l'intérêt du jeu magnétique qui permettait des expressions à l'infini une fois que vous avez fait ce genre de choses vous pouvez rajouter un fond d'écran pour l'instant ce ne sont que des couleurs l'idée c'est que par la suite on puisse rajouter des photos qu'on puisse aller puiser dans la galerie pour pouvoir insérer un décor sur une histoire sur un moment donné quand on travaille avec un enfant et une autre fonction qui est la fonction photo où on peut se prendre en photo et où l'enfant peut se prendre lui-même ou prendre le thérapeute et puis on peut demander à l'enfant de construire un visage qui ressemble à la photo ou vice versa l'intérêt voilà on peut aussi ajouter un son on peut soit aller le choisir dans le répertoire soit s'enregistrer et là les enfants en général se régalent parce que c'est vraiment bon les enfants de 4 à 11 ans en général ils adorent s'enregistrer sur ce genre d'application de jeu et j'ai eu des enfants un frère et une soeur qui attendaient comme ça dans la salle d'attente on va faire une surprise à maman ils ont fait un petit visage et ils ont enregistré une phrase maman on t'aime et la maman elle a vu la tablette avec l'enregistrement et l'image dessinée bon c'était très très sympathique comme comme message pour sa mère pour leur mère voilà l'intérêt de la tablette permet de sauvegarder dans un album nominatif sécurisé ça veut dire que pour la séance d'après vous pouvez le retrouver retrouver le suivre et voir les progrès de l'enfant puisque chaque image vous pouvez la ressortir la partager la sauvegarder encore ou la retravailler vous pouvez déplacer quand vous appuyez sur une image un dessin que vous venez d'enregistrer vous pouvez le déplacer à la main vers l'album de Anne d'Angèle de Kaori le thérapeute peut lui-même créer son propre album pour se dire tiens je vais travailler telle émotion telle avec cet enfant voilà c'est un outil de travail qui est qu'on a pensé qui a été fait avec une ergothérapeute une orthophoniste une psychopatricienne aussi on espère que voilà on espère que ça normalement ça ça fonctionne il fonctionne bien c'est mis à jour c'est une application qui est vous avez une démonstration gratuite mais l'application elle-même elle coûte 24,90 euros elle est sur les stores d'Apple et de Google et il y a une version gratuite vous pouvez l'acheter si elle vous plaît vous pouvez l'essayer donc et si elle vous plaît vous pouvez l'acheter une fois qu'elle est installée vous n'avez plus besoin d'internet donc vous l'avez sur votre tablette vous pouvez vous en servir où que vous soyez et les mises à jour sont faites gratuitement par la suite dès que vous vous connectez vous faites les mises à jour ça se met à jour automatiquement voilà alors ça ce sont des productions d'enfants alors ça c'est une autre utilisation possible pour des enfants qui sont non verbaux qui s'expriment difficilement vous pouvez partager donc les productions la production pour faire des états d'humeur différents et créer des pictogrammes alors soit c'est l'enfant qui s'est dessiné soit avec des émotions différentes et vous pouvez à l'infini voilà dire je suis contente en faire une je suis contente là je suis très surprise là bon c'est une illustration de comment on peut agrandir un oeil puis un autre oeil différemment voilà voilà pour l'application concernant le visage une peut-être petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait vous avez des pages d'aide vous avez c'est en plus en sept langues européennes là elle va chercher dans un album elle retrouve une image qu'elle décide de retravailler alors elle est furieuse là la petite fille et puis voilà au doigt elle a décidé de la rendre souriante et étonnée elle est toute contente maintenant voilà elle a décidé que c'était bien et ça lui plaît elle lui rajoute même une petite langue voilà qu'on peut tourner et placer comme on veut voilà il y a deux types de graphismes un graphisme plus travaillé un graphisme plus enfantin et on peut se prendre en photo on peut enregistrer un son qui sont classés par ordre alphabétique et non pas par ordre d'importance voilà elle peut voilà hop voilà après voilà nous avons donc travaillé sur le corps humain parce qu'il y a des psychomotriciens qui nous ont dit oui c'est bien de travailler le visage mais le corps on a commencé avec un jeu de cartes on l'a mis au point d'ailleurs avec Geneviève Lab qui était psychomotricienne psychomotricienne je ne sais pas si elle exerce encore en tout cas elle est formatrice et elle a travaillé elle a beaucoup édité aussi sur le corps sur les émotions aussi et elle m'a aidé elle nous a aidé à mettre au point toute la justesse des positions de chaque partie du corps là c'est un jeu de cartes bon ça n'a rien à voir avec l'informatique pour l'instant mais c'est une des pistes pour vous dire qu'on a travaillé voilà sur les deux axes ce jeu de cartes on l'a édité comme jeu de alors l'intérêt c'est qu'il est les miroirs c'est-à-dire qu'il propose une position inversée alors de face et de dos et les positions de profil gauche avec le profil droit ça permet ça vous permet des séances assez rigolotes en général il y a beaucoup de bonne humeur dans ces séances mais là je reprends l'informatique avec l'édition de ce jeu toujours sur le corps humain sur le schéma corporel avec le CD-ROM on bouge pareil c'est le jeu qui est adapté aussi au polyhandicap parce qu'avec un clip un clic pardon on a accès l'enfant clic hop pardon l'enfant clique et il fait défiler quand il clique l'image vient se poser sur l'écran au niveau 1 au niveau 2 c'est lui le défilement est latéral est-ce que j'arrive à l'avoir voilà ici et la chose l'élément choisi se pose sur l'écran l'enfant choisit son corps garçon ou fille et de couleur de peau c'est le torse qui détermine le sexe et la couleur de peau et une fois que vous avez choisi il va vous proposer de profil ou de face ou de dos et le c'est un logiciel qui n'est pas en 3D c'est un logiciel où du coup chaque élément est proposé en il y a différentes propositions de position de posture dans le sur la partie de gauche là il faut il faut cliquer sur l'élément qu'on veut et on va le positionner à la bonne place sur le corps au centre de l'écran et puis le dernier niveau c'est l'enfant qui va avec la souris il va avec la souris il va choisir l'élément qu'il veut installer il faut qu'il le place au bon endroit et une fois qu'il l'a installé il peut faire bouger les articulations dans le possible et dans l'impossible c'est à dire que le genou il va pouvoir même le plier complètement dans l'autre sens et c'est à ce moment là que bon on rectifie qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qu'on peut faire ou pas alors ça c'est limite que non pas l'application que voici l'application on bouge qui nous a permis de faire vraiment d'avancer de proposer d'autres choses alors là on bouge on crée son personnage où on va retrouver son personnage dans les albums c'est un peu le même principe que sur l'autre application alors là l'idée c'est que c'est en en 3D donc où qu'on soit dans le jeu on peut faire tourner le personnage sous toutes les coutures l'intérêt de l'application tactile c'est évidemment d'avoir les albums donc on peut selon les séances on peut enregistrer sauvegarder les séances dans un album nominatif et daté on a essayé de faire en sorte que chaque action le personnage puisse être gaucher ou droitier et puis bon une fois que alors l'idée c'est on crée le personnage on crée le personnage et une fois qu'on l'a créé on l'habille et on va le déplacer le faire jouer le faire aller dans le jeu où selon les décors il y a plusieurs actions qui sont proposées dans chaque décor et voilà alors c'est vrai que ce jeu a été mis en place avec tout un comité pédagogique un comité scientifique nous avons eu un financement de l'éducation nationale pour pouvoir le développer et grâce au conseil toute l'élaboration a été faite avec un premier cahier des charges et l'élaboration a été affinée avec toute l'équipe les deux comités scientifiques et pédagogiques voilà alors il nous reste encore beaucoup de choses à faire sur cette application qui pour moi est déjà bien complète mais on voudrait par la suite intégrer le son et intégrer peut-être un peu de texte pour nommer les parties du corps et intégrer la réalité virtuelle qui était prévue à l'origine et qu'on n'a pas pu faire parce que c'était trop voilà ça dépassait largement le budget donc ça c'est pour la mise à jour ultérieure alors là voilà un petit peu la procédure de création du corps on choisit le si on veut être on choisit le sexe le genre la morphologie du corps la corpulence on peut décider chaque partie du corps peut être élargie rétrécit agrandi rapetissé et on peut décider aussi d'enlever un élément du corps et il y a le choix de couleur entre 5 couleurs de peau cette fois-ci voilà donc en fait au départ quand on crée un personnage on est dans cette pièce là qu'on a appelé le dressing donc l'endroit où on crée le personnage c'est la pièce numéro 1 on peut y revenir tout le temps de partout donc qu'on soit dans le jeu la pièce numéro 2 c'est celle-ci une fois qu'il est là le personnage on va l'habiller on va donc là il y a les habits il y a le choix des couleurs alors on est obligé de faire des habits moulants ça c'est la 3D pour l'instant sinon c'était trop compliqué de faire des jupes des robes mais bon on ne les espère pas on ne les espère pas ah voilà deux minutes donc voilà on peut choisir les prothèses de bas après voilà on emmène se promener dans chaque lieu dans la maison la chambre voilà le type d'action qu'il y a donc je vais passer vite les éléments des décors il y a un espace de motricité libre où on peut sans décor demander simplement d'activer de trouver certaines postures donc je vais vite passer aux vidéos on peut sortir traverser la rue aller dans les éclats dans l'école rentrer dans la classe aller au terrain de sport voilà tout ça il y a des actions à chaque fois aller au jardin public et je vais quand même voilà vous montrer peut-être la ça c'est une petite vidéo qui vous montre la journée d'Omar par exemple quand on a réussi une action il y a une pluie d'étoiles qui arrive là il traverse la rue bon voilà c'est une petite vidéo qui présente voilà et une action de personnage par exemple dans l'école elle va ranger un livre ça c'est une des actions qui est proposée voilà et il faut arriver à positionner bien le bras comme il faut pour pouvoir et le corps pour pouvoir arriver à faire l'action ce sont des actions très simples voilà et ça arrive c'est pas toujours qu'on arrive à le faire hop une pluie d'étoiles l'action a réussi et il y a du son avec là je l'ai enlevé voilà 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 ça c'est une application qui coûte 34,90 euros aussi mais c'est pareil une fois que vous l'avez vous l'avez vous l'avez avis c'est comme une bonne méthode c'est comme un bon livre c'est comme et voilà et une fois que vous l'avez c'est pareil vous n'avez pas besoin d'internet pour 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 la faire fonctionner voilà j'ai fini ma présentation merci beaucoup Anne alors nous avons quelques questions qu'on peut retrouver dans le chat alors est-ce que l'on demande à l'enfant de créer le personnage à son image du corps ou peu importe son choix de personnage s'il veut un personnage fille alors que c'est un garçon par exemple et bien c'est tout à fait c'est selon l'enfant que vous avez devant vous vous pouvez très bien si c'est qu'un enfant qui a du mal à s'accepter peut-être que vous pouvez essayer de travailler là-dessus justement comment tu te vois comment au contraire ça peut être super intéressant même il peut créer autant de personnages qu'il veut pour les ranger dans son album bien sûr c'est quelque chose de particulièrement intéressant sachant que nous avons la fondation Guy Martial qui nous demande est-ce que c'est ça la réalité virtuelle non alors la réalité virtuelle c'était l'idée c'était de promener le personnage qu'on a créé dans le décor dans le décor où on est ça c'était quelque chose qui était prévu au début et qu'on n'a pas eu le temps de faire l'idée c'était que le personnage que l'enfant a créé sur sa tablette quand il décide quand il clique sur le bouton réalité virtuelle il se déplace dans le décor de là où il se trouve c'est-à-dire s'il est dans la salle de rééducation la salle de psychomotricité il va attraper son personnage va être dans la salle de psychomotricité s'il se trouve dans un couloir comment tu fais pour traverser la rue c'était un petit peu l'intérêt d'intégrer la réalité virtuelle dans l'application c'était ok on va répéter comment tu fais pour aller de là à là par exemple traverser la rue qu'est-ce que tu fais voilà c'était un petit peu l'idée très bien évidemment c'est ce que pour ma part j'ai pu voir évoluer effectivement depuis plusieurs années pour avoir manipulé les cartes j'en garde voilà un très bon souvenir clinique effectivement de la manipulation des cartes puis ensuite de l'utilisation des différents outils au fur et à mesure de l'évolution technique c'est vrai que quand on parle CD-ROM je pense que pour certains qui sont connectés doivent presque se demander ce que c'est mais en fait on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de centres on a travaillé quand même pas mal avec des centres des IME et qui sont encore équipés avec des lecteurs de CD-ROM et voilà donc pour l'instant ils sont encore là alors je me permettrai de répondre à Mathieu qui dit pensez-vous pouvoir l'adapter pour le public adulte il me semble que c'est en soi déjà alors effectivement pour l'instant ce sont des visages un peu enfantins mais c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment développer tout à fait ça fait partie des pistes à développer pour nous c'est dans notre programme bien sûr Bénédicte nous demande si on peut écrire dans le contact du site des éditions ou si vous pouvez donner directement vos coordonnées ah je peux donner mes coordonnées oui par écrit ouais Anne ce que je vous propose c'est de le mettre quand Idriss interviendra prendre le temps de le mettre dans le chat directement comme ça les gens auront la trace écrite tranquillement on entend beaucoup les écrans alors on entend beaucoup les écrans qui inhibent les capacités intellectuelles des enfants au niveau de l'attention est-ce que ceci aurait des risques sur leur capacité de concentration je ne crois pas à partir du moment où c'est encadré je pense que c'est un complément pour nous l'outil informatique la tablette c'est un complément je pense que les psychomotriciens vous avez tous vous avez du matériel à toucher à manipuler des ballons des parcours vous faites bouger le corps mais parfois pour certains enfants ils n'ont pas cette motricité là donc pour ceux qui sont plus sur un fauteuil ou qui sont cloués peut-être momentanément momentanément parce que c'est la jambe cassée ou alors je ne sais pas ce sont des choses qui font qu'ils sont obligés d'être immobilisés pendant quelque temps ça n'inhibe pas au contraire là il y a un côté création il y a un côté appropriation de la réalité mais par un autre biais aussi je crois que là il faut pour Lorine préciser qu'il y a écran et écran et il y a une différence entre l'écran passif et l'écran actif alors il y a différentes terminologies mais effectivement là ce qui est proposé c'est plutôt de l'écran actif donc l'interface n'est pas la même que posée devant un dessin animé sans aucune interaction on est vraiment sur des systèmes très différents alors par exemple c'est vrai que l'application des tonnes de tête l'enfant on la commercialise aussi beaucoup pour les familles parce que dans un trajet de voiture c'est rigolo c'est une appli tandis que l'application bouge on est à côté c'est moins ludique c'est un peu plus compliqué sauf pour la création d'un personnage où on peut s'amuser vraiment à créer des personnages mais l'application en elle-même le thérapeute est à côté c'est voilà je pense que il y a un adulte à côté oui c'est plus de voilà il y a quoi que voilà je pense qu'il y a il y a de belles choses à faire on nous demande pour les types de handicap si c'est valable aussi pour les autistes oui bien sûr bien sûr alors il y a aussi une possibilité il y a des pour les personnes qui sont vraiment immobilisées qui ne peuvent vraiment pas cliquer il existe maintenant vous avez peut-être entendu parler des tablettes des comment on appelle ça des réglettes Tobii qui captent l'œil l'écran l'œil pardon et c'est l'œil qui va diriger la fléchette sur le sur le la souris en fait sur l'écran ça c'est fait pour les personnes qui sont complètement immobilisées qui ne peuvent même pas la possibilité d'actionner même par un contacteur temporel temporel le temporal la souris la tablette est adaptée bien sûr pour alors peut-être pas pour la motricité fine peut-être moins la tablette c'est plus le CD-ROM d'accord on reviendra éventuellement sur s'il y a d'autres questions qui émergent Idriss je pense que tu dois être là est-ce qu'on va pouvoir poursuivre avec toi oui je suis là tout à fait j'enlève le partage d'écran voilà vous pouvez couper le partage d'écran couper votre micro votre caméra et pendant ce temps-là sur le chat mettre vos coordonnées pour les gens qui voudraient vous contacter voilà et bien c'est à la suite allez-y messieurs merci Florent on devait faire une présentation à triple voix ce soir avec Corentin et avec Laurie donc je voudrais commencer par excuser Laurie qui ne pourra pas être présente ce soir parmi nous pour faire cette petite présentation ce que je vous propose donc c'est c'est commencer par me présenter après je vais te laisser te présenter Corentin donc moi je m'appelle Idrissi Sob je suis psychomotricien de formation initiale psychomotricien expert parce que comme Alexis j'ai fait le MIP et actuellement en train de préparer ma thèse en sciences de l'éducation voilà donc moi ça fait ça fait un an maintenant que je travaille chez Juggle donc on va vous présenter tout ça ce soir je te laisse la parole Corentin bonsoir à toutes et à tous je m'appelle Corentin Kerbierriou je suis président de la société Juggle j'ai 27 ans j'ai été diplômé d'une école de commerce en 2017 donc je ne suis pas psychomotricien Idriss volera à mon secours si je raconte des énormités il coupera mon micro à distance je voudrais introduire cette présentation sur la vingtaine de minutes qu'on a par le côté entrepreneurial des nouvelles technologies et pour vous présenter comment vous en tant qu'étudiant diplômé praticien de la psychomotricité vous pouvez vous-même devenir des acteurs très importants de ces nouvelles technologies et transformer en fait vous-même la pratique dans laquelle vous-même ou tous vos collègues vont évoluer je pense que la création d'une entreprise c'est un sujet qui doit être assez présent quand on est possiblement intervenant libéral à la sortie de ses études mais finalement peut-être un peu réduit à ça dans le cadre de la psychomotricité et je voudrais vous partager le parcours de notre société puisque je pense que c'est un parcours qui finalement a été relativement simple et applicable pour n'importe qui d'autre et surtout ce parcours il est parti d'un professionnel comme vous du terrain qui a petit à petit construit une société innovante qui crée des nouvelles technologies ou du moins qui les met en oeuvre directement pour le terrain si c'est bon pour vous je démarre comme ça donc l'histoire elle a commencé en 2016 quand j'ai rencontré donc j'étais même pas encore diplômé j'ai rencontré un éducateur spécialisé qui s'appelle Henri Redon et qui à l'époque travaillait dans une équipe qui intervenait à domicile auprès d'enfants autistes avec une très forte spécialisation ABA pour ceux à qui ça ne parle pas donc c'est l'analyse appliquée du comportement c'est un protocole qui est très mesuré qui demande aux équipes de prendre énormément de cotations d'observations sur les exercices qui sont faits sur le terrain et donc Henri avec un passé d'informaticien un probable éduc-informaticien on lui demandait de prendre énormément de notes par écrit avec son crayon et une feuille et toutes les semaines de passer une demi-journée à reporter ses notes pour faire un graphique qui puisse être lu plus facilement par le psychologue puis scanner et envoyer son compte-rendu donc si vous connaissez un peu quelques informaticiens autour de vous quand on parle de nouvelles technologies on parle aussi de l'immense fainéantise commune à tous les informaticiens ce qui est leur marque de fabrique parce que l'informatique c'est avant tout de la fainéantise stratégique c'est-à-dire comment on automatise et comment on fait des choses très simplement pour gagner du temps et de l'énergie et donc Henri il s'est simplement dit qu'il allait créer une application un outil qui allait lui permettre de reprendre ses cotations qui se tapaient tous les jours à la main pour gagner du temps c'est un peu l'idée Jules donc Henri est parti de là il a commencé à créer une application de cotation donc effectivement il y a passé 3 heures pour gagner 5 minutes dans le cadre de la pratique ABA en l'occurrence il gagnait plutôt beaucoup de temps et pour lui c'était clairement utile et donc à ce moment-là je l'ai rencontré on a essayé de porter cette application à l'origine en simple ou petite cotation au-delà d'autres utilisateurs donc on a rencontré des équipes spécialisées ABA qui nous ont dit super on va gagner du temps et puis par curiosité je suis allé me confronter à d'autres équipes dans le très grand groupe une API que vous connaissez peut-être tous et toutes qui est un des plus gros acteurs médico-sociaux français un des plus gros opérateurs et sur place on a été confronté à une toute autre réalité moi personnellement j'ai découvert que des accompagnements aussi structurés que l'ABA sont finalement très rares les protocoles ABA sont très précis mais d'ailleurs un peu décriés pour le manque de prise de hauteur et donc pour autant on avait certainement manqué un bout du problème c'est-à-dire qu'il était très difficile pour une équipe de construire des parcours suffisamment précis pour avoir après la suite avec la cotation et une prise de note très précise donc un an plus tard en 2017 on a décidé de construire avec Henry une équipe de recherche qui serait destinée à assembler tous les outils qui existent aujourd'hui sur l'évaluation du développement d'une personne pour créer un outil qui Driss va vous présenter dans quelques minutes de création de parcours d'accompagnement pour qu'une fois que le parcours soit fait on puisse greffer notre outil de cotation à la suite immédiate de ce parcours alors l'histoire a montré que finalement notre outil de cotation il a disparu au profit de cet outil de création de parcours parce que c'est surtout ça qui était important et que des outils de cotation vous en avez déjà plein peut-être que ceux qui aiment prendre leur note à la main continueront de le faire en tout cas on est parti dans cette optique et donc en travaillant avec Laurie qui devait être présente ce soir jeune psychologue à l'époque en master 2 à peine diplômé on commençait déjà à courtiser ses talents pour espérer qu'elle vienne nous rejoindre dans l'équipe et puis on s'est aussi associé avec un informaticien qui s'appelle Jeff qui lui est plutôt spécialisé dans le traitement de données et l'informatique pour construire ce référentiel donc en 2017 on a présenté ce projet à l'université de Lorraine qui a accepté par le biais d'un de ses fonds d'investissement de mettre une enveloppe de 250 000 euros pour qu'on puisse concevoir le projet qu'on vous présente parce que effectivement les universités ont cette possibilité et ils sont capables de soutenir des projets étudiants des projets de recherche et ensuite de les valoriser et d'accompagner à la création d'entreprises donc pendant toute l'année 2017 on a fait ça en 2018 on avait bien avancé dans notre programme on a commencé à le présenter à des prospects à des établissements qui pouvaient utiliser notre application on a eu un excellent retour du terrain qui était au moins suffisant pour se dire que ça valait le coup de continuer et donc à partir de là on est allé voir d'autres acteurs qui sont là pour le coup vraiment les acteurs qui accompagnent des entreprises en temps normal des fonds d'investissement des banques qui ne sont pas forcément des acteurs auxquels on est trop confronté dans notre vie de tous les jours qui pour autant sont là pour accompagner des entreprises innovantes et tous les acteurs qui créent des nouvelles technologies et petit à petit en deux ans et quelques mois on a rassemblé un million et demi d'euros pour financer notre innovation et développer cette technologie dans laquelle on croyait à savoir encore une fois un outil de création de parcours d'accompagnement pour les personnes accompagnées dans les services médico-sociaux donc je vous rassure c'est un million et demi d'euros ils ne sont pas sortis de ma poche je pense que je n'ai pas mis 0,0 quelque chose pour cent étant tout droit sorti de mes études quand j'ai commencé et donc il ne s'agit absolument pas d'avoir beaucoup d'argent à investir dans une société pour faire de la nouvelle technologie c'est surtout un processus étape par étape qui est absolument accessible à tout le monde aujourd'hui Juggle c'est une société qui salarie neuf personnes dont Idriss et moi et qui travaille avec la Croix-Rouge française l'UNAPI l'APF et d'autres grands acteurs que vous connaissez ce que je voudrais que vous reteniez de ces quelques minutes d'introduction qui commencent à déborder sur un chapitre là clairement il faut que j'accélère pour moi c'est deux choses très importantes la première c'est que l'univers médico-social est globalement très éloigné de toute l'innovation du monde des entreprises privées auxquelles vous êtes peut-être confrontés par votre entourage vos proches vous pouvez peut-être voir que ceux qui travaillent dans d'autres secteurs ont tendance à avoir des logiciels qui sont très efficaces pour qui la VR l'IA et tous ces éléments là sont absolument pas nouveaux et sont déjà largement intégrés dans le quotidien de toutes ces entreprises même du secteur public et en revanche dans le médico-social c'est seulement émergent et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important d'amener une culture beaucoup plus innovante dans ce secteur parce qu'on va pouvoir faire simplement beaucoup de choses et le deuxième point que je voudrais que vous reteniez c'est que vous pouvez devenir des acteurs de cette innovation en entreprenant et en amenant vous-même la culture dont le secteur médico-social si elle a besoin sans plus tarder je vais proposer à Idriss de prendre la main sur la présentation pour vous montrer le travail que nous avons fait et l'application que nous avons développée merci Corentin pour cette belle introduction je vais vous partager mon écran du coup pas de slide pour nous on va directement vous montrer à quoi ça ressemble et c'est parti Corentin tu vas me confirmer que mon partage d'écran est bien en route non je ne confirme pas il n'est pas en route il n'est pas encore arrivé ok c'est bon ça arrive patience on est bon on est bon ok très bien nickel donc notre outil notre produit aujourd'hui donc Juggle App c'est une plateforme qui permet aux équipes pluridisciplinaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux de pouvoir créer leurs projets personnalisés d'accompagnement comme Corentin l'a dit Juggle ça fait un peu plus de 4 ans qu'on existe maintenant moi ça fait tout juste une année que j'ai rejoint l'équipe en tant que psychomotricien et pour apporter le regard psychomoteur à tout ce travail qui avait déjà été fait par les membres de l'équipe qui étaient déjà là avant donc juste pour faire une petite parenthèse peut-être au niveau de comment ça se passe très concrètement pour travailler en tant que psychomotricien dans une start-up quand j'ai rencontré Corentin un petit peu par hasard on a discuté de ce que faisait Juggle de ce que c'était et on a discuté aussi de psychomotricité et de mon métier c'est à partir de là que Corentin s'est rendu compte d'un côté que le regard psychomoteur serait totalement important pour ce projet là et c'est comme ça que petit à petit j'ai rejoint l'équipe avec pour projet donc de pouvoir apporter ce regard psychomoteur cette expertise de notre métier et du métier que vous êtes en train d'apprendre actuellement donc aujourd'hui la plateforme Juggle c'est une plateforme qui est en ligne qui s'utilise donc en équipe pluridisciplinaire et qui se présente exactement de cette manière là quand vous vous connectez avec une adresse mail avec un mot de passe ça c'est tout à fait basique vous allez arriver sur une interface d'accueil où vous allez retrouver là un établissement qui est tout à fait fictif avec des profils d'enfants aussi qui sont fictifs pour ce soir moi ce que je vous propose c'est de vous raconter entre guillemets l'histoire de l'utilisation de Juggle à travers un profil qu'on connait bien le petit Juliane de Jurya Guerra comment est-ce qu'on peut utiliser Juggle pour lui pour créer son parcours individualisé d'accompagnement et pour avoir à la fin tout un programme d'exercice à réaliser avec lui sur mesure ce que j'ai pas dit donc c'est que aujourd'hui Juggle c'est donc un outil qui s'utilise en équipe pluridisciplinaire donc c'est pas un outil à sa destination uniquement des psychomotriciens mais vraiment à toutes les professions qu'on va retrouver dans une équipe pluridisciplinaire d'un établissement médico-social type IME CESAD maison d'accueil spécialisée MAS etc. une fois que vous êtes sur cette première interface donc vous allez pouvoir cliquer sur Juliane et là on va imaginer Juliane qui pourrait par exemple être un petit enfant de 8 ans qui serait accompagné dans un IME par exemple parce qu'il présenterait une déficience intellectuelle moyenne un cas assez assez habituel qu'on peut rencontrer nous en tant que psychomotricien dans ce type d'établissement sans entrer plus dans des détails cliniques l'idée c'est de prendre une image qui parlerait plus ou moins à tout le monde et donc là on imagine que Juliane ça fait quelques jours quelques semaines maintenant qu'il est arrivé dans l'établissement l'équipe commence à le connaître et l'équipe veut maintenant commencer à travailler sur son projet individualisé d'accompagner dans ce projet individualisé d'accompagnement qui est une obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux on va retrouver quoi ? on va retrouver des objectifs très généraux d'accompagnement avec des objectifs spécifiques qui vont porter des noms plus ou moins identiques selon les établissements et face à ces objectifs plus ou moins spécifiques opérationnels on va retrouver des moyens donc des objectifs très généraux des grands domaines à travailler des objectifs plus spécifiques et des moyens à mettre en place auxquels sera attaché tel ou tel professionnel nous ce qu'on propose à travers la plateforme de JuggleApp c'est donc d'accompagner les professionnels dans toutes ces étapes avec trois fonctionnalités principales une première fonctionnalité que je vais vous montrer dès maintenant c'est la fonctionnalité objective la fonctionnalité objective elle me permet et elle permet à l'équipe pluridisciplinaire d'indiquer quels objectifs généraux d'accompagnement vont être travaillés avec Julien donc là par exemple on peut voir que l'équipe aurait décidé de travailler sur le développement du graphisme avec une petite description Julien présente des difficultés lors des activités graphiques l'équipe souhaite l'accompagner pour que ses tâches deviennent plus faciles pour lui ça c'est donc un espace de texte qui est rempli à la main par l'équipe un objectif qui est décidé par l'équipe après ces quelques jours ces quelques semaines d'intégration et de rencontres avec Julien on va retrouver sous cet objectif nous ce qu'on appelle les aptitudes à atteindre ces aptitudes elles vont servir à l'équipe d'indicateurs de seuil de validation on peut utiliser les deux termes ça va permettre à l'équipe de dire que lorsque cette aptitude là qui s'appelle copier des formes complexes lorsqu'elle sera acquise par Julien à ce moment là on pourra considérer que le graphisme pour cette équipe là est dans l'objectif de Julien l'objectif sera rempli je vous montre un deuxième objectif qui pourrait aussi être à travailler ce serait par exemple de développer l'autonomie lors du repas Julien est de plus en plus autonome au moment du repas l'équipe souhaite qu'il le devienne totalement à ce moment là on retrouverait une autre aptitude à atteindre qui serait couper la nourriture avec un couteau par exemple quand je vous parle d'aptitude et là spécifiquement d'aptitude à atteindre les aptitudes c'est ce qu'on a traduit nous lorsqu'on a fait dans ce qu'on a créé notre base de données on a étudié les différentes théories la littérature scientifique autour du développement de la personne humaine et on a identifié comme ça les différentes étapes du développement selon les différents auteurs et on a donc identifié ce qu'on appelle nous des aptitudes qui correspondent à des étapes très précises du développement donc par exemple dans le développement du graphisme ou de l'écriture de manière générale l'enfant la personne va passer à un moment par une étape où il faudra copier des formes complexes et maîtriser la copie des formes complexes je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on fait pour créer un objectif et pour y associer une aptitude à atteindre parce que j'ai cliqué ici là j'ai la possibilité d'indiquer un objectif un nom une description et surtout moi ce que je voudrais vous montrer c'est cette interface ici où je vais pouvoir sélectionner dans une grande bibliothèque les aptitudes qui m'intéressent les aptitudes que je voudrais travailler avec l'enfant ces aptitudes on va les retrouver ici dans une interface où on va retrouver nous ce qu'on appelle des grandes catégories par exemple on va retrouver la motricité globale on va retrouver la perception visuelle les interactions sociales etc on a comme ça une vingtaine de grandes catégories à l'intérieur desquelles lorsqu'on clique dessus on va retrouver des aptitudes donc là par exemple je suis dans la perception visuelle j'ai une aptitude qui concerne la capacité à appareiller des objets à des images l'aptitude pour reproduire une construction selon un modèle reconstruire depuis un modèle image etc on va retrouver à chaque fois dans chacune des catégories si je prends la motricité globale on va retrouver marcher contourner des objets taper dans une balle en mouvement on va retrouver une liste d'aptitudes que les professionnels vont pouvoir sélectionner nous en base de données en arrière-plan on a au total plus de 650 aptitudes qu'on a identifiées qui correspondent au développement de la personne humaine et qui permettent de cibler très précisément selon l'objectif général selon l'objectif général identifié par l'équipe quel indicateur on va pouvoir choisir à quoi ça sert de définir cet objectif là à partir de cet indicateur qui est reconnu par nos algorithmes par notre plateforme on va pouvoir faire une évaluation sur mesure une évaluation qui est fonctionnelle autour des aptitudes de l'enfant ou de la personne autour de cet objectif donc là moi je ne vais pas vous montrer l'évaluation ce soir parce qu'elle prend un petit peu de temps on va considérer on va faire tout de suite un petit saut dans le temps et on va considérer que c'est déjà totalement fait là je vais vous montrer maintenant la fonctionnalité numéro 2 la fonctionnalité numéro 2 elle s'appelle progression et elle nous permet ici de retrouver nos objectifs et par exemple développer le graphisme ici je vais retrouver copier des formes complexes qui était donc mon indicateur sélectionné par l'équipe en cliquant dessus et une fois que l'évaluation aura été faite je vais retrouver ici un graphique de développement ce graphique il se lit de gauche à droite tout ce qui est en vert est considéré comme étant acquis par l'enfant par la personne tout ce qui est en bleu est considéré comme étant émergent c'est à dire que c'est une aptitude qui est en cours d'acquisition qui n'est pas forcément généralisée à tous les milieux avec tous les professionnels et en rouge ça va donc être les aptitudes qui sont non acquises ce graphique il va se lire de gauche à droite et chacune des petites flèches que vous allez voir va correspondre à un lien de prérequis par exemple avant d'apprendre à regarder en direction des sons vocaux l'enfant la personne dans son développement va apprendre à localiser la source des sons on va retrouver ces liens de prérequis à chaque fois là dans mon exemple tout à droite je retrouve mon indicateur copier des formes complexes l'équipe souhaite donc amener Juliane à travailler sur la copie des formes complexes mais là on se rend compte après l'évaluation qu'il y a un certain nombre de prérequis qui sont soit non acquis comme ici la copie du triangle ou la copie du carré et un certain nombre qui sont seulement à l'état d'émergent comme la copie d'un cercle la copie des lignes courbes et ainsi de suite on va retrouver nous pour le côté psychomoteur pas mal de prescriptions à partir de cette interface une fois que l'évaluation est faite les professionnels ils vont choisir quelles aptitudes mettre au travail quelles aptitudes travailler directement à partir de maintenant avec Juliane ça c'est ce qu'on peut rappeler dans un projet personnalisé des objectifs spécifiques on a l'objectif général développer le graphisme et là on voit que par rapport à cette zone proximale de développement nous ce qu'on appelle une zone proximale de développement avec certaines aptitudes qui sont acquises jusqu'à un certain âge d'autres qui deviennent émergentes ici et d'autres qui sont acquises un petit peu plus tard on va pouvoir bien identifier là cinq aptitudes qui sont entourées de blanc et qu'on va décider de travailler directement avec l'enfant ça c'est la deuxième fonctionnalité la troisième fonctionnalité maintenant ça va être le programme de travail une fois que j'ai fait l'évaluation une fois que j'ai sélectionné les objectifs les plus spécifiques et pertinents à travailler avec l'enfant une fois que je les ai mis donc au programme de travail je vais retrouver ici une dernière interface avec l'ensemble des aptitudes que j'ai choisi de travailler donc là on en a cinq copier des lignes courbes copier des lignes droites copier un cercle placer des pions sur un support et tracer une ligne oscillante ici les professionnels vont pouvoir retrouver en bleu ce qu'on appelle des compétences qui sont rattachées qui sont sollicitées dans l'exécution de cette aptitude pour copier des lignes courbes on va faire quoi on va solliciter des compétences en termes de délimement digital et de dextérité manuelle en termes de coordination oculomanuelle de régulation tonique ou encore d'attention soutenue là pour les psychomotes on retrouve donc du vocabulaire qui fait partie de notre métier qui nous parle et donc là on peut on peut comprendre que dans un objectif de développer le graphisme dans une équipe le psychomotricien il aura une place tout à fait pertinente et nécessaire pour travailler sur ces différentes aptitudes et aussi et surtout pour guider et conseiller l'équipe aussi qui va travailler sur ces mêmes aptitudes c'est à dire que là par exemple des éducateurs pourraient tout à fait participer à cet objectif de développer le graphisme ils n'auront pas le regard à l'expertise psychomotrice bien sûr mais ils auront leur expertise d'éducateur et eux aussi ils pourront d'une certaine manière à travers d'autres exercices ateliers travailler sur le graphisme et sur certaines de ses aptitudes le psychomotricien à ce moment là il pourra apporter lui son regard son expertise supplémentaire pour guider le travail dernier petit point et je vois que le temps passe et que le temps file à partir d'ici nous ce qu'on propose en plus c'est pour chacune de ces aptitudes à travailler en cliquant par exemple sur copier des lignes courbes je vais retrouver ici un exercice qui est associé reproduire des lignes avec des coins en cliquant sur l'exercice je vais retrouver à chaque fois pour chacune des aptitudes un ou plusieurs exercices et toute une description de moyens de propositions de moyens à mettre en place donc avec une grande description une proposition d'un ou de plusieurs exercices formels à mettre en place avec différents niveaux de guidances une guidances totale jusqu'à une guidances plus partielle pour amener progressivement à l'acquisition d'aptitudes je vais retrouver une proposition d'exercice aussi en situation naturelle un peu moins formelle et je vais retrouver ma liste de compétences ici qui sont sollicitées avec les compétences principalement utilisées donc dans l'utilisation de Google App une fois que l'équipe elle a fait tout ce travail avec un temps d'évaluation là qui va entre 10 et 15 minutes qui peut être un petit peu plus élevé si on demande si on se fixe des objectifs un peu plus complexes dans le développement ce qui est tout à fait normal on peut directement avoir tout un programme d'exercices sur mesure adapté au niveau de l'enfant et adapté aux objectifs fixés par l'équipe pluridisciplinaire et je vais m'arrêter là et je vais peut-être te roder la main vite fait Corentin si tu veux ajouter des petites choses mais globalement voilà comment avec ces trois fonctionnalités l'équipe pluridisciplinaire peut travailler sur le projet individualisé d'accompagnement de l'enfant en ciblant précisément quels exercices mettre en place dès maintenant merci Idriss alors pour conclure ce que je voudrais simplement dire et pour reconnecter ça précisément aux personnes qui sont présentes aujourd'hui je voudrais dire que historiquement ça fait quatre ans maintenant qu'on travaille sur ce projet on a distribué notre application auprès de plusieurs services médicaux sociaux et les psychomotriciens sont toujours des appuis très importants pour nous et je vais en revenir à la culture et à l'adoption de nouvelles technologies parce que les psychomotriciens sont à la fois des professionnels qui sont techniques et qui comprennent très bien le développement d'un enfant ou d'un adulte beaucoup plus qu'un éducateur spécialisé et qui ont aussi une vision qui est très ouverte sur les autres disciplines un psychomotricien va très bien comprendre le rôle d'un psychologue et très bien comprendre le rôle d'un éducateur alors que certaines disciplines sont plus fermées et plus restreintes à l'intérieur de leur métier et par ailleurs on observe aussi que les psychomotriciens sont en général plus ouverts aux nouvelles technologies je ne sais pas comment ça s'explique avec des profils assez jeunes qui très franchement sont de véritables appuis pour nous et je pense que ça traduit une vraie volonté de cette discipline à s'ouvrir à d'autres choses à progresser à évoluer et ça se remarque de l'extérieur des personnes comme moi qui n'étant absolument pas du métier et ça fait de vous des appuis très importants pour motiver des acteurs comme nous à travailler et à vous développer les outils les plus adaptés possibles je vous remercie pour votre attention merci à toi Idriss et puis je vous invite à poser toutes vos questions on va peut-être laisser l'administrateur reprendre la main florent si tu veux nous lire les questions je vois qu'il y en a deux ou trois déjà dans le chat on a effectivement toute une flopée de questions donc comment intégrer JuggleApp dans une structure médico-sociale et quel en est le coût ok alors effectivement je vais prendre toutes les questions pratiques aux pratiques sur l'installation le coût la première question c'est comment les structures médico-sociales peuvent-elles intégrer JuggleApp c'est très simple vous appelez Idriss Idriss fait un devis en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez accompagner au prix de 10 euros hors taxes par personne accompagnée et par mois on t'a perdu un petit instant Corentin un montant absolument marginal pardon est-ce que je suis de retour ? ouais c'est bon on t'a perdu 30 points ok je vous prie de m'excuser donc ça commence par un devis comme toujours malheureusement pour vous heureusement pour nous 10 euros hors taxes par mois et par personne accompagnée et dès que c'est fait Idriss forme les équipes en présentiel ou en visio en donnant simplement accès au compte et à partir de là c'est parti donc l'installation de l'application dans les établissements aujourd'hui on a des clients qui ont entre 2 et 150 personnes suivies dans leur service et on les a formés en 2 heures de la même manière les unes et les autres si je peux me permettre de répondre allez-y je vous en prie non non allez-y c'est impeccable je vois que vous avez vous avez l'habitude avec le chat j'enchaîne ça marche alors est-ce qu'il est possible de créer des aptitudes et des compétences personnalisées ? aujourd'hui c'est possible d'inscrire des personnalisations dans la plateforme par exemple si vous travaillez sur l'écriture avec un jeune et que vous avez un outil spécial proposé par l'ergothérapeute pour travailler l'écriture vous allez pouvoir le renseigner on ne permet pas pour l'instant aux utilisateurs de modifier les fiches qu'on a rédigées premièrement parce que tout le monde a accès aux mêmes fiches et donc potentiellement vous risqueriez d'écrire des choses qui ne sont pas forcément justes et deuxièmement parce qu'on a passé un temps infini ces 4 dernières années à rédiger ces fiches et à y mettre toute l'énergie nécessaire et on se rend compte dans la pratique que ça colle vraiment très bien aux attentes donc pour l'instant ça n'est pas possible de créer des fiches personnalisées au-delà de simples commentaires la question suivante c'était est-ce que Jugelap peut s'adapter à la gériatrie Jugelap est déjà adapté à la gériatrie puisque la notion d'évaluation des aptitudes et du handicap chez une personne âgée se fait finalement par les mêmes outils aujourd'hui ce qu'il peut manquer c'est la diversité de contenu puisqu'aujourd'hui on adresse un développement relativement faible donc une personne âgée qui a encore des bonnes compétences va avoir un développement qui est largement au-delà de ce que la plateforme évalue par contre une personne plutôt avec une altération assez avancée de ses capacités là vous allez trouver sans problème du contenu qui va pouvoir vous aider et puis la question suivante y a-t-il des liens possibles avec les dossiers médicaux informatisés demande pressante dans le médico-social d'informatiser les dossiers le sanitaire ayant déjà sauté le pas depuis plusieurs années alors là vous posez la question qui tue de l'interopérabilité entre les différents systèmes c'est éminemment compliqué ça coûte beaucoup d'argent c'est très difficile de savoir quel va être le standard de communication entre les différents outils et c'est pas forcément pertinent si le périmètre de chaque outil est clairement défini nous aujourd'hui on se place en continuité avec les dossiers uniques de l'usager que vous allez tous être amenés à utiliser parce que vous en aurez l'obligation réglementaire dans votre métier simplement voilà c'est un autre outil pour une autre finalité demain peut-être que tout sera connecté pour que ce soit encore un petit peu plus simple est-ce qu'il y a d'autres questions on a plus de questions malgré tout c'est vrai que c'est particulièrement intéressant je suis particulièrement ravi de la diversité des intervenants parce qu'effectivement entre eux de la réalité virtuelle un jeu qui était matériel qui est passé en CD-ROM et en appli et puis votre appli qui est vraiment sur la pragmatique de clinique on a un panel comme ça merci Alexis de revenir Anne si vous voulez vous remontrez un petit peu on a effectivement une grande richesse dans les pratiques et dans le lien qu'on peut faire avec la psychomotricité c'est pour ça que je me suis permis de vous mettre un petit lien dans le chat sur un article qui permet de référencer en amont toutes les compétences nécessaires mais effectivement je rejoins Nathalie pour que vivement que tout soit relié et connecté car il faut à chaque fois s'adapter à nouveau et effectivement c'est une grande problématique je vois Corentin qui sourit mais effectivement ça c'est un truc c'est terrible pour nous quand on est dedans on a vraiment une difficulté dans les standards mais ça je vous trouve super optimiste le standard émergera voilà on espère on espère mais effectivement pour ça il faut soutenir tout le monde soutenir tous ceux qui se lancent dans ce type de projet alors si je peux me permettre une incursion sur le sujet Seraph 1PH va avoir un très fort impact puisqu'il va être absolument nécessaire de tous les bugs de 2 ou 3 ans on t'a encore perdu 10 secondes encore en temps on t'a encore perdu au début de ta phrase je t'ai bugué à nouveau ok est-ce que je suis revenu je suppose que c'est bon je disais que Seraph 1PH allait rehausser le standard par défaut parce qu'on va avoir besoin d'évaluer tous les besoins du patient et tous les actes qui sont réalisés ça ça va demander d'avoir un système d'information qui est très efficace si on ne veut pas y passer des heures et des heures et des heures pour que ça marche et donc nécessairement ce standard dont je parle il émergera en 2024 au moment où Seraph 1PH deviendra une obligation écoutez on a quand même bien rempli le temps je vois que les étudiantes du PEA sont ravis et me disent à quel point ils me font des petits retours en off en me disant à quel point c'est vraiment de très grande qualité je crois qu'on peut vraiment avoir une grande surprise de l'exceptionnelle qualité de ce que vous avez pu présenter je me permets de rappeler pour tous les participants mais aussi pour les spectateurs que la prochaine soirée débat portera sur les médiations le jeudi 15 avril et on a essayé de proposer des médiations qui sont un petit peu originales donc on a du clown on a de l'origami du crossfit et des médiations animales donc voilà quelque chose de plutôt original on voulait sortir un peu des sentiers battus je reprends juste une question pour Corentin sur l'obligation en 2024 Lucille nous pose la question oui alors pardon c'est déjà un sujet compliqué si je bug en même temps ça doit être encore pire je parlais de Seraf 1 PH qui est la réglementation de tarification à l'acte qui va arriver dans le secteur médico-social donc le système de tarification à l'acte simplement on passe d'un système où on donnait à l'époque un budget par exemple 100 millions d'euros à un établissement sur 5 ans pour qu'il réalise son activité et désormais on donne des obligations des actes pardon à réaliser et on va payer acte par acte donc là où à l'époque il fallait simplement tenir le budget désormais il faudra référencer tous les actes qui ont été réalisés bien justifier les besoins et donc ça ça demande un énorme suivi en termes de données donc ça demandera des bons systèmes d'information on se pose là donc effectivement on a finalement de belles perspectives puisque si vous êtes là on va pouvoir s'accompagner les uns les autres et on va pouvoir progresser ensemble donc en fait c'est finalement l'essentiel est-ce qu'il y a une dernière question une dernière intervention alors la question quelle heure sera la conférence du 15 avril sur les médiations de la même façon 20h, 22h probablement pas sur le même canal nous risquons de changer de système de visio mais vous serez informés bien évidemment dans les jours et les semaines qui précèdent sur les différentes modalités je tiens à remercier encore les intervenants qui ont été d'excellente qualité et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour la plupart on aura l'occasion de se recroiser très bientôt bonne soirée à tout le monde merci à toi Florent il y avait une dernière question peut-être pour Alexis quelles sont les contre-indications éventuelles à des derniers moments quelles sont les contre-indications éventuelles pour les visiocasques il y en a plusieurs j'ai assez déconseillé pour les enfants et adolescents qui ont moins de 13 ans pour des raisons de maturation du système visuel et puis après il y a différents guides de recommandations alors ils ne sont pas toujours d'accord entre eux ça dépend tout ce qui est de l'ordre de la psychose c'est encore donc de la rupture avec la réalité c'est pas encore très bien déterminé donc il y a des zones d'ombre encore en tout cas ce que j'en sais ok bon j'imagine que pour l'épilepsie c'est pareil on est sur des choses qui peuvent être édhibitoires oui et puis bon après il y a des des contre-indications plutôt pragmatiques comme l'épilepsie puisqu'il y a un décédent épileptique aussi tout ce qui est troubles cardiaques si vous portez un pacemaker vous pouvez avoir un risque avec les ondes bluetooth vous voyez une interférence et que donc ça fonctionne moins bien mais bon ça en général c'est plutôt lié aux constructeurs des casques c'est pas vraiment la réalité virtuelle en elle-même qui fait qu'il y a de construire ça marche très bien et bien je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée faites attention avec la neige pour demain pour ceux qui partiront pour de vrai au travail merci Florent et à bientôt merci Florent merci Florent pour avoir l'occasion de présenter avec grand plaisir à bientôt à bientôt au revoir